Ici, on ne connaît pas la crise. Les carnets de commandes sont pleins jusqu'en décembre. Cet atelier de Provence produit des masques de protection contre la grippe. L'activité a été lancée à l'époque de la grippe aviaire. Aujourd'hui, avec l'arrivée du nouveau virus H1N1, l'entreprise a du mal à faire face à la demande. Actuellement, nous travaillons en 3-8 et nous produisons 100 000 masques par jour. Certains jours, nous avons une demande qui est de l'ordre de 2 millions, donc 20 fois notre capacité de production. Nous envisageons de mettre en place des équipes de week-end, voire acheter une seconde machine. Les commandes les plus importantes viennent de l'État, des collectivités, des grandes entreprises et des pharmacies, mais les délais de livraison s'allongent. En moyenne, 3 mois d'attente. Dans cette pharmacie de Marseille, il ne reste plus qu'une vingtaine de masques sur les 2 000 commandés en juillet. Il y a deux types de masques. Ce genre de masque est donné gratuitement sur ordonnance. Le patient se protège. Et ça évite qu'il contamine son entourage. Et il y a ce type de masque-là, qui sont des masques dits FFP2, que l'on peut mettre dans des lieux publics pour éviter soi-même d'être contaminé. Pourtant, pour certains scientifiques, l'efficacité de ces masques reste à prouver, faute de connaissances suffisantes sur les modes de transmission de la grippe. Ça fait plusieurs années qu'avec mes collaborateurs, on teste l'utilisation des masques dans l'isolement. Et c'est très compliqué, parce que les gens ne portent pas tout le temps, parce que les gens fument, parce que les gens mangent. Tous les médecins sont au moins d'accord sur un point. Les masques peuvent être utiles, mais la meilleure solution pour éviter la contagion, c'est encore de se laver les mains le plus souvent possible. Merci.